Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, cinquième numéro d'un cycle consacré aux musiques qui peignent, représentent et mettent en scène un monde de l'enfance où nous aimions tant qu'on nous narre le soir avant d'aller dormir, ces contes peuplés de monstres, de sorcières et des héros qui nous faisaient voyager avant même que de rêver. Conte de ma mère loi de la plume de Charles Perrault, paru en 1697, sous le titre Histoire ou Conte du temps passé, avec des moralités ou Conte de ma mère loi, une dame de compagnie de qui Perrault tiendrait ses contes, mise en musique par Maurice Ravel en 1910 pour les enfants de ses amis Ida et Sipa Kobetsky, Jean et Mimi, dans lesquels on entend raconter sur un air de valse les entretiens de la belle et de la bête. « Quand je pense à votre bon cœur, vous ne me paraissez pas s'il est haut d'amouie. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous. Si j'avais de l'esprit, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je ne suis qu'une bête, la belle. « Voulez-vous être ma femme ? Non, la bête. Je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez pas, vous vivrez pour devenir mon époux. » La bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour, qui la remerciait d'avoir fini son enchantement. Sans doute le moment le plus poétique et le plus descriptif des contes de Mamerlois, où Maurice Ravel incarne, sur un rythme de valse lente, le dialogue amoureux au cours duquel la belle, caractérisée par une clérinette à la mélodie aimable, finit par céder aux sublications de la bête, murmurée par le contrebasson, instrument au timbre rauque et au motif volontairement gauche. Après une mesure de silence, un glissendo de la harpe annonce la métamorphose de la bête en prince, du thème maladroit du contrebasson en tendre solo de violon, repris ensuite par un violoncelle, auquel répond lentement au piccolo et à l'harpe le motif de la bête de Maurice Ravel, extrait des contes de Mamerlois, les entretiens de la belle et de la bête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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